bien aimé dans le seigneur chers auditeurs nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre seigneur jésus-christ et nous vous disons notre joie de vous retrouver ce matin et de pouvoir tenir avec vous non méditation selon ce programme préparé par la ligue pour la lecture de la bible aujourd'hui jeudi 7 novembre nous méditons dans daniel chapitre 5 verset 1 à 12 daniel 5 1 à 12 nous prions avec papa d'animaux beno avant de lire ce passage seigneur notre père notre dieu c'est avec joie seigneur que nous venons dans ta présence et nous avançons seigneur pour répandre nos coeurs afin que tu puisse s'aimer la vie au travers la parole que tu nous communiques seigneur nous sommes disposés vient seigneur nous vivifiez par ta parole car c'est notre nourriture la nourriture pour nos âmes pour la gloire de jésus-christ nous te prions amen amen daniel chapitre 5 verset 1 à 12 c'est le texte de notre méditation de ce jeudi 7 novembre et nous avons les questions 1 et 7 pour nous aider dans ce partage de qui de quoi s'agit-il et quelle vérité de nous révèle dans ces textes daniel 5 1 à 12 le roi bel shastar donna un grand festin assez grand au nombre de mille et il but du vin en leur présence bel shastar quand il y goûtait au vin fit apporter les vases d'or et d'argent que son père nebika de nestar avait enlevé du temple de jérusalem afin que le roi et ses grands ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de dieu à jérusalem et le roi et ses grands ses femmes et ses concubines s'en servir pour boire ils burent du vin et il ouère les dieux d'or d'argent des reins de fer de bois et de pied en ce moment apparaire les doigts d'une main d'homme et en ce moment apparaît les doigts de main du nom d'un homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal le roi vit cette extrémité de main qui écrivait alors les rois changea de couleur et ses pensées le troublèrent les jointures des séances et relâchait et ses genoux s'est herter l'un contre l'autre les rois cria avec force qu'on fasse venir les astrologues les caldéants et les devins et les rois pris la parole et dit aux sages de babylone quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume tous les sages du royaume entrèrent mais ils ne purent mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication sur quoi les rois belchâtard fut très effrayé il changea de couleur et ses grands furent consternés la reine à cause des paroles du roi et ses grands entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole au roi vit éternellement que tes pensées ne te trouble pas et que ton visage n'échange pas de couleur il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints et du ton de ton père on trouve à chez lui des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux aussi le roi nebika de nestar ton père et les rois ton père l'établir chef des magiciens des astrologues des caldéants des devins parce que en trouvant on trouva chez lui chez daniel nommé par les rois belchâtard un esprit supérieur de la science et de l'intelligence la faculté d'interpréter les songes d'expliquer les énigmes et de résoudre questions difficiles que daniel soit donc appelé et il donnera l'explication voilà bien aimé nous venons donc d'élire le texte de notre méditation de ce jeudi 7 novembre daniel chapitre 5 verset 1 à 12 nous allons répondre aux questions inesètes des qui de quoi s'agit-il dans ce passage et quelle vérité tu nous révèles dans ces textes je vous laisse la parole pas d'années en merci aux mains justines des qui des quoi s'agit-il là nous voyons très clairement que le tout se passe dans la cour royale du premier au quatrième chapitre de celui de daniel on parle du roi nabucadnetsar mais à partir du cinquième chapitre il ya ici un autre roi et qui qui a pris les règnes du pouvoir il s'agit de bethsasar qui en fait le fils des nébucadnetsar et ce qui est malheureux c'est que bethsasar n'a souvenance bethsasar n'a pas tiré des leçons du règne de son père comment son père a vécu et quelle était sa fin il aurait pu voilà oui il aurait pu oui tenir compte de cela il aurait pu s'en servir pour mieux se conduire parce qu'ici nous sommes devant une flagrance la flagrance et la profanation oui des choses des éléments sacrés et qui ont été ramenés du temple de jérusalem et c'est vrai qu'ils sont qu'ils sont des païens mais ils savent comment le dieu de daniel a manifesté sa puissance même dans le royaume et combien des fois nebucadnetsar n'a-t-il pas pris des décrets pour dire que non désormais le dieu de daniel c'est lui c'est lui c'est lui qu'on doit adorer mais voilà que le fils vient il oublie tout ça et il est en train de profaner mais les éléments sacrés qui provenaient du temple de jérusalem et en tout cas le seigneur le dieu créateur de toutes choses ne s'est pas laissé déshonorer voilà et d'où l'apparition de cette main mystérieuse avec des écrits mystérieux que personne jusqu'à n'avait pu interpréter et c'est là que on fait rappel à daniel pour expliquer mais ce qui est merveilleux c'est que tout le monde reconnaît la grâce qu'il ya dans daniel et ça c'est quelque chose de très important qui va nous aider à comprendre la suite de ce récit et donc il s'agit maintenant du roi belt sachard et vous vous rendez compte que les noms donnés à daniel par nebucadnetsar ressemble au nom de son fils et d'ailleurs moi j'arrive pas à distinguer dans la manière de prononcer et donc il s'agit de ses rois et ce nouveau roi des babylones comme vous l'avez dit et est ce que je pourrais dire ajouter à ce que vous avez dit le 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 nouveau roi comme il a il n'a pas il ne s'est pas souvenu il n'est pas au courant il n'a pas pris la peine de se rendre compte parce que les faits qui se sont passés il fait quand même très marquant comment lui les fils du roi ne pouvait pas en être au courant pour reconnaître les dieux de daniel comme son père l'avait reconnu et qu'il qu'il s'était incliné devant lui pour l'adorer à cause de toutes les expériences qu'il avait vécu du alors que daniel et ses compagnons étaient encore jeunes alors maintenant on s'imagine que daniel doit être vraiment bien vieux la vérité qui apparaît ici dieu n'a pas changé ce n'est pas parce que le roi a changé que dieu a changé ce n'est pas parce que on est l'honneur pas que dieu n'est plus honorable qu'il n'est plus rédoutable ce n'est pas parce que les gens n'ont pas peur de lui que notre dieu n'est plus rédoutable les expériences que l'expérience qui vit et vit en ce moment le fils d'un habit de nos or c'est que ça nous rappelle c'est que les philistins ont vécu quand ils ont ils ont enlevé l'arche d'entre les mains d'israël qu'ils ont amené l'arche dans leur pays dieu a permis cela pour montrer à israël qui n'est plus avec eux il a permis cette défaite mais cela ne veut pas dire que l'arche a cessé d'être sacré et ici dieu a permis que les temples soient profanés que les objets précieux quittent les temples et et ça ça se passe sous le prophète jérémie mais cela ne veut pas dire que les dieux d'israël cesse d'être grand et que ces distanciels du temple cesse d'être sacré et c'est ce que nous devons vraiment à apprendre encore aujourd'hui on dieu n'a pas changé et beaucoup ont parlé pour parler des choses que qui sont contemporaines ont parlé de la cérémonie d'ouverture de jeux olympiques de cette année et on a vu comment et c'est tout combien combien il ya des rites blasphématoires pour la foi chrétienne notamment cette scène à profane blasphématoires avec la représentation de la sainte scène bref je crois que tout le monde a vu cet homme nu assis sur ses plats au milieu de la table où on représentait jésus et ses disciples c'est profanatoire bien aimé aujourd'hui encore la sainte scène est sacrée et c'est qu'ils ont blasphémé ainsi je vous assure qu'ils ne resteront pas impunis chacun de nous là où nous sommes nous devons savoir que ce qui est sacré reste sacré même si les hommes qui officient commettent des fautes cela ne veut pas dire que nos temples sont à profaner que la chair est à profaner que l'offre les offrandes sont à minimiser tout reste sacré et tous ceux qui s'amusent à traiter n'importe comment les choses qui sont consacrées à dieu ils en paieront le prix à moins qu'ils ne se répandent et c'est ce que va vivre aujourd'hui le fils des nubica de nestar et lui il n'aura pas la grâce d'apprendre et de comprendre comme son père et nous verrons dans la suite ce qu'il aura à vivre voilà une vérité que nous devons savoir on se moque pas des dieux ce qui est sacré reste sacré on doit pas les profaner nous lisons le commentaire du lecteur un responsable irresponsable une décandance regrettable lors d'une fête que le roi balthazar organise celui-ci n'a plus de retenue devant ses convives il s'adonne au vin et n'hésite pas à se servir des ustensiles enlevés du temple de jérusalem sous l'effet de l'alcool hôte invité méprise des éléments sacrés du temple et tous sans exception se met à adorer des créatures des dieux traditionnels des babylones paul nous met en garde car il sait ô combien être nivré peut mener à la débauche nous rappelons les textes d'un chapitre 5 verset à 12 seigneur aide-nous à être responsable aide-nous à être sages apprends-nous à craindre ton nom et à distinguer ce qui est ville et ce qui est noble et ce qui est sacré pour que nous apprenions à te rendre l'honneur qui t'est dû en tout temps et en toutes choses au nom de jésus amen et j'avoue 1 Abonnez-vous !